Bonjour à tous, on se retrouve pour la 56ème partie du Let's Play de Alundra. Alors nous allons reprendre, nous nous trouvions dans le manoir de feu. Alors, ce que je vais faire c'est que maintenant, en essayant de ne pas me faire griller, je vais laisser la flamme revenir et essayer d'attaper en étant ici. Hop, non, là j'ai raté. Parce que ça commence à m'énerver légèrement de faire ça. Non, là c'est encore raté, elle va revenir. Bon. Donc encore une fois, comme dans la 51ème partie, en tant que j'y suis, c'est la deuxième fois que je capture aussi, parce que ma première capture a encore foiré. Sans raison. Putain, mais allez. Aïe. Ah putain, en plus il fait super chaud aujourd'hui. Voilà. Voilà, donc une fois que nous avons les 6 torches, nous faisons apparaître ces deux plateformes. Et oui, chaleur aujourd'hui, mercredi 20 avril 2011. 25 degrés à l'ombre. Enfin bon, là on est en soirée, ça commence à aller un peu mieux. Qu'est-ce que nous avons là ? Un autre humain gourmand qui cherche à s'approprier le pouvoir des flammes ? Ok petit fou, joue à un jeu d'adresse avec ma balle de damnation éternelle. Sois prêt à atteindre tes propres limites, humains. Donc là, deuxième épreuve qui se divise en deux étapes, guide le feu qu'il s'est perdu. Alors là ici, exactement la même chose que la salle juste avant, sauf que là il y a que 4 torches. Et qu'au début, elle va super lentement. Donc comme je le disais, il fait très, très chaud. Enfin ça n'a pas l'air comme ça quand je dis, vous dites 25 degrés, je ne sais pas, énorme. Là quand même, hein. Donc je vous explique que je suis dans ma chambre, comme maintenant. Elle va s'allumer celle-là. Et avec l'ordinateur qui tourne, ça a un vrai effet radiateur. Tu es différent de ceux qui sont venus ici par le passé, mais tu n'as pas encore prouvé ton mérite. Suis le cours de la sagesse ancrée dans ta propre âme pour rencontrer ton destin. Donc là facile, la flamme va se placer sur tes symboles et il suffira d'aller dessus à chaque fois. A l'ombre des flammes, ton chemin se trouve jusqu'au moment où le mouvement cessera. Ah oui, il faut que j'aille dessus, je suis en con. Je vous l'explique, donc le PC il fait un vrai effet radiateur. Alors je vous garantis que là, donc on est en début de soirée puisqu'il est 21h45 exactement. J'ai ma fenêtre ouverte. Le radiateur électrique de ma chambre il est éteint depuis des semaines. Avec le PC qui tourne, j'ai un thermomètre sur mon radio réveil et là il est à 25,8 degrés. Tu as prouvé en effet que tu étais un maître des flammes. Prends ceci comme preuve de ton talent. Voilà, donc nous récupérons, je vais y arriver, le fameux bâton de feu. Bâton de feu gagné. Alors là je vous explique, l'ordinateur je vous garantis qu'avec la chaleur qu'il fait, il fait un boucan terrible. Donc du coup, là en fait je vous explique, là, attendez il va dire quelque chose. Puisse le pouvoir des flammes rester sous ton contrôle. Donc là je vous dis, l'ordinateur il tourne avec le panneau ouvert. Et j'ai un ventilateur braqué dessus. Histoire de faire baisser la température. Sinon je vous garantis que la ventilation du PC ça ferait vraiment un bruit de malade. Et je préfère ça parce que sinon j'ai peur que ça lag. Et comme ça a déjà tendance à laguer comme ça sans raison. Alors du coup, si vous entendez un petit bruit de fond dans la vidéo, c'est normal. Le ventilateur je ne l'ai pas mis au maximum, histoire que ça ne fasse pas trop de bruit. Alors ce coffre contient un élixir de force qui ne me sert à rien puisque j'en ai un. Il transporte trop de choses pour garder un élixir de force. Donc allez on y va, maintenant on reprend le bâton de feu et on va s'amuser. Maintenant les ronces comme ça, comme je viens de le faire, on peut les griller. Et en plus, il y a une attaque chargée. Ça c'est bien. Par contre j'ai aidé à un petit peu de douceur, j'ai cassé du truc. Ah si quand même ! Alors on y va. Donc on va commencer par aller chercher une première petite caverne que j'avais vue au cours de la partie précédente. Mais je n'étais pas allé. Et en fin de compte, après avoir enregistré une première fois cette partie là, j'avais eu raison de ne pas y aller. Vous allez voir, si j'arriverai à rentrer. Parce que ça c'est pas gagné. Voilà à cause de ça. Si j'étais allé dans la partie précédente, j'aurais été coincé là. Un coq vivant. Hop. Allez on est parti. Allez donc ici, il va falloir descendre jusqu'en bas. C'est pas assez frais. Voilà. Et hop. Il doit y en avoir un autre quelque part. Et il va avoir des coffres en bas. Oups. Ah tant pis, c'est pas pour une pièce ça. Et merde, je me suis fait avoir avec quelque chose de bien là. Ah, il descend aussi. Bah d'accord. On va s'en avoir une petite collègue d'art. Ok, il est arrivé là. Mais. C'est pas possible ça. Oh. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a ici ? Un élixir de magie qui me sert à rien non plus puisque j'en ai un. Allez, on y va. Ici, un vaisseau de vie. Ah non mais sérieux, je reviens à ça. Mais qu'est-ce que j'ai chaud, c'est infernal. Donc bon, ça va là, je suis pas assué mais... Ah, c'est un coq vivant celui-là. Et encore aujourd'hui, ça a été puisque je suis... resté chez moi. Normalement, j'avais un déplacement mais ça a été annulé. Ah, tu vois, ça c'est intéressant. Allez, donc ici pour remonter, on va se servir du haricot du printemps. Parce que hier, mardi, j'ai été... Hop. Parce qu'on a ici une herbe. Ça tombe bien comme ça, ça me refait mon arsenal d'objets en tant qu'à faire. Quand on parle simplement d'objets, je sais pas, c'est vraiment si on peut parler d'arsenal. Ah tiens, il y a un coffle-là, je l'ai même pas vu. Tiens, sur le coup, je me suis attendu à ce qu'il s'anime. Un faucon doré, ça c'est intéressant. Donc si je te dis bien, pas de connerie. Ah, je suis quand même. Ah bah oui. Ah bah du coup, je suis complètement faussé. Dans mon premier enregistrement, j'étais arrivé à 30 faucons dorés. Donc je pouvais aller chercher les super bracelets chez le capitaine Megric. Je vais y arriver, donc. Bah enfin, de toute façon, pour vous expliquer, les problèmes que j'ai eus, c'est exactement la même chose que quand j'ai voulu faire la 51ème partie. Je vais y arriver. Et c'est au bout d'un moment, l'émulateur s'est mis à ralentir comme un fou, sans raison. Donc du coup, cette fois-ci, je ne sais pas si la première tentative qu'a foiré, je la publierai à part. Parce que je l'avais fait avec la partie 51, mais pour l'instant, on ne peut pas dire que j'ai vraiment de succès, puisqu'il n'y a encore personne qui l'a regardé. Oh, mais je dis pas ça, mais jamais, je vous inquiétez pas. Voilà, on ressort. Allez, maintenant, on va reprendre la suite. Putain, elle est pas encore crevée, ouais. Allez, on y va. Maintenant, je vais aller chercher... la suite de mes objets. Maintenant, je sais à peu près où je dois aller. Euh, non, pas par là. Alors, du coup, j'espère quand même que ça va aller, parce que quand j'ai fait ma tentative de capture, ma première tentative de capture qu'a part bien marché, hier, il faisait quand même un peu moins chaud, mais il faisait un peu moins chaud à l'intérieur, c'est plus près. Euh, non, c'est pas pour ça. Ouais, je vous parle, tout allez. Tout simplement, hop. C'est bon, parce que du coup, je mélange un peu tout. Et ça tombe, je suis en train de me bourrer. À tous les coups. Je sais pas, je pense que je le sens bien venir, ça. Bon, apparemment, pour l'instant, je ne suis pas bourré, c'est déjà ça. Par contre, fais de gaffe à lui. Euh, et tout. Mais putain ! C'est hallucinant. Oh là. Donc maintenant, on peut monter. Et nous allons récupérer... Ah, par contre, il y a autre chose avant. Il faut regarder ce renforcement, enfin, cette décoloration du sol. Et hop ! Allez, un nouveau faucon doré. Par contre, le truc, c'est qu'il faut remonter par le même endroit. Et vous avez vu qu'il y avait un coffre ici. Mais regardez, ça va être intéressant. Le livre d'eau ! Livre d'eau qui correspond, donc, à la magie de niveau 2. Donc le niveau 1, c'était les rouleaux. Et maintenant, on passe au niveau 2. Donc vous voyez que le livre a pris la place du... de mon rouleau d'eau. Je vais y arriver. Hop, maintenant. On passe par ici. Je vais y avoir une toute crève directe. Et le fréo, j'ai arrivé. Je suis complètement perturbé. À un moment, il doit y avoir quelque chose dans le coin. Ah oui. Ici, c'était pour venir activer ce portail. Voilà. On refait pour faire une petite sauvegarde. La manette, elle a encore un peu de molle aujourd'hui. Allez, on s'en va. Et maintenant, il va falloir ne pas descendre, mais remonter. N'importe quoi. Ça, c'est encore le jeu bien muggé. C'est par là que ça se passe. Voilà. Donc ici, nous sommes près de la sortie de la mine. Alors, ça, c'est un truc que j'avais oublié parce que j'aurais pu le faire dès le départ, mais bon, c'est pas grave. Hop. Et voilà le faux condo. Et maintenant, on a le nombre pour récupérer les super bracelets. Hop, hop. Non, c'est par là que ça se passe. Donc ici, c'est la statue du roi neige, toujours. Pour récupérer l'épée légendaire. Mais, ça sert à rien d'aller pour l'instant. Hop. Allez. Encore une ronce à griller. Si je ne me cours pas d'emplacement. Hop. Ce qui nous permet de récupérer un nouveau vaisseau de vie. Ce qui permet de bien monter notre vie, au final. Voilà. On va repartir du côté du village. Puisque nous allons nous arrêter ici pour cette promenade enrichissante deuxième du nom. Je vais juste faire deux petites choses. Il y avait un coffre pas loin de la maison d'Holaine qui était hors d'atteinte que je vais aller chercher. Là, je vais... Ici, je vais venir récupérer... Mes super bracelets. Laisse-moi voir combien de faucons tu m'échanges, là. Tu m'en as porté quatre aujourd'hui. Bon, voyons voir. Ça veut dire que ce jour, tu m'as rapporté trente faucons dorés. Tu m'as présenté trente faucons dorés, accepte ceci en remerciement à l'Indra. Je pense que tu trouveras ce super bracelet tout à fait utile, faisant bon usage à l'Indra. Donc l'anneau d'Holga me permet d'augmenter mon attaque et les super bracelets, normalement, c'est la défense, si je ne dis pas de bêtises. Ramène-moi trente-cinq des sujets de faucons dorés et je te récompenserai avec cela, un vaisseau de vie. Tu ne disposes pas de suffisamment de faucons pour avoir droit à ta récompense à l'indra, je t'en pense qu'il ne t'en manque que cinq. Et je me suis un peu embrouillé en parlant, mais c'est pas grave. Je t'entends qu'à faire. Alors, super bracelet. Augmente la puissance défensive. Ouais, j'avais raison. On va faire juste une petite chose. Ici, on va retourner du côté de la tanière du reptile. Sauf que si je passe par en haut, il doit y avoir un portail, si je ne me cours pas. Et voilà. Hop. Eh mais par contre, attendez, je suis con. J'en profite, si je reprends le portail qu'est là, normalement, je vais pouvoir accéder plus vite là où je veux aller. C'est surtout à ça que ça sert, au final. Je suis un terrible. Je m'y suis retrouvé. Bonjour, pas du à la suite, là. Je suis remonté un peu trop. C'est pas grave, de toute façon. On va s'arrêter ici, puisque je suis à la fin de ma durée d'enregistrement. Ah non, c'est bon, je suis là où je voulais. Donc, je vous dis ciao. Et à la prochaine.